La définition du burn-out La plupart des publications au niveau international à l'heure actuelle, on s'accorde pour dire que le burn-out est un syndrome psychologique qui comporte trois dimensions, trois étapes dans son développement. La première dimension, c'est ce qu'on va nommer l'épuisement émotionnel. L'épuisement émotionnel, c'est le cœur du burn-out. Ça se traduit par un sentiment de grande fatigue chronique, c'est-à-dire une fatigue qui ne va pas se réserver après un week-end ou même dix jours de repos. Ça se traduit par le sentiment d'être vidé émotionnellement, d'être vidé nerveusement, de ne plus avoir les ressources pour répondre aux exigences de son travail. Et ça va se traduire également par un ensemble de sentiments dysphoriques. Donc ça, c'est le noyau dur du phénomène de burn-out. Ensuite, on voit apparaître ce qu'on appelle des phénomènes, des attitudes de dépersonnalisation de cynisme. C'est-à-dire que l'individu atteint d'épuisement émotionnel va mettre à distance ses collègues, va mettre à distance ses patients, va développer des attitudes négatives, va développer des attitudes stigmatisantes. Alors ça peut être nommé un patient de façon impersonnelle, l'appeler par son symptôme plutôt que de l'appeler par son nom. Il lui dira Alex Dupont, on va dire le prostate de la 18. Mais ça peut être des choses beaucoup plus hardes. Je me souviens d'un médecin généraliste qui me disait que c'était Arcel et ce qu'un médecin légiste. Bon, les macabées sont moins chants des patients, certes, mais enfin bon, ça ne traduit pas quand même des attitudes très amènes vis-à-vis de ces patients. Alors on explique la dépersonnalisation, le cynisme par le fait que l'individu, à cause de son épuisement émotionnel, n'ayant plus les capacités pour faire face à ses exigences professionnelles, il y a une façon de faire face mal adaptée, certes, mais une façon de faire face, c'est-à-dire c'est de mettre de la distance entre soi-même, son travail. Si je dis que tous mes étudiants sont des imbéciles, je n'ai plus à répondre à leurs demandes, à leurs exigences et je peux tranquillement rentrer chez moi. Et tout ça va se terminer par une réduction de l'efficacité professionnelle, par une réduction de l'estime de soi, du sentiment d'auto-efficacité au travail. Donc ça, c'est la façon dont se développe ce syndrome de burn-out, en tout cas, c'est une définition sur laquelle s'entendent la plupart des chercheurs aujourd'hui au niveau international. Alors, les manifestations du burn-out, on peut les voir au niveau de l'organisation du travail, puisque quand une équipe est atteinte de burn-out, eh bien, l'efficacité professionnelle collective est moindre, c'est un coût financier, les gens travaillent moins bien, mais ça s'observe également au niveau, évidemment, de l'individu. Alors, je vais citer ici quelques recherches que nous avons menées concernant à Besançon sur les manifestations du burn-out. Ça, c'est un travail que l'on a mené auprès d'un échantillon qui représente plus de 60% des internes en cancérologie au niveau national. Et vous voyez ici le lien entre l'épuisement émotionnel et toute une série de symptômes physiques. On voit qu'il y a un lien très très fort entre l'épuisement émotionnel, les troubles du sommeil, le manque d'appétit, les problèmes d'estomac, palpitations, malaises, etc. Ce qui signifie que le burn-out, ce n'est pas simplement quelque chose de bénin, c'est quelque chose qui est en lien avec la santé physique des individus. Le burn-out a également un lien avec les conduites addictives. Par exemple, j'ai beaucoup de données chez les médecins généralistes, j'ai des données à l'heure actuelle sur 7 à 8 000 médecins généralistes au niveau national. Chez les médecins généralistes, il y a des problèmes d'alcoolisme qui sont assez importants, même si c'est un peu tabou. Il y a 8% de médecins généralistes qui déclarent dans mes questionnaires, je dis bien qui déclarent, 8% qui déclarent être alcooliques. Et quand on met ça en lien avec le burn-out, on voit qu'il y a un fort lien entre le burn-out, l'épuisement émotionnel notamment, et l'alcoolisme chez les médecins. De la même façon, 25% déclarent prendre ou avoir pris des anxiolytiques, c'est fortement lié au burn-out. Si on regarde sur les internes en cancérologie, sur un travail qu'on a publié dans l'European Journal of Cancer, on voit effectivement que la prise d'anxiolytiques est fortement liée à l'épuisement émotionnel et également aux antidépresseurs. Autre travail, on voit que c'est sur un échantillon de 2000 médecins répartis sur 5 régions de France, quand on les a interrogés 5 fois par téléphone, ces médecins-là. Et bien on voit qu'il y a un lien entre la dimension centrale du burn-out, qui est l'épuisement émotionnel, la prise anxiolytique, la prise d'antidépresseurs, mais également les idéations suicidaires. Il y a un lien fort entre les deux et on sait qu'il y a un problème de suicide chez les médecins généralistes. Il y a quelqu'un qui s'appelle Léopold dans le sud de la France qui a fait des travaux sur le sujet. Donc le burn-out a vraiment des conséquences importantes au niveau psychologique et au niveau physique chez les individus. En ce qui concerne les causes du burn-out, je ne vais pas toutes les énumérer parce que je ne serais pas intéressant et ça ressemblerait un peu à la liste des courses au lendemain atteint, ça n'a pas franchement l'intérêt. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a d'un côté toutes les exigences professionnelles qui pèsent sur l'individu et on pourra dire qu'il y a un risque de burn-out chaque fois que les exigences professionnelles, c'est une définition un peu vague, mais quand même, ça dit quelque chose, chaque fois que les exigences professionnelles vont dépasser les ressources individuelles ou les ressources de l'équipe. Dans ce cas-là, il va y avoir un burn-out. Mais également, et si on n'y prête pas trop attention, chaque fois qu'il y aura un manque de ressources au niveau du collectif de travail. Alors en ce qui concerne les exigences, on peut en citer quelques-unes, mais je dis bien, je pourrais vous en parler pendant une journée entière. Au niveau des exigences, on a évidemment des exigences telles que la charte de travail. Quelque chose que l'on voit beaucoup chez les professionnels de l'aide dans les institutions, c'est ce qu'on appelle le conflit de rôle. Le conflit de rôle étant le fait d'être confronté à, Joël l'a évoqué tout à l'heure, le fait d'être confronté à des ordres contradictoires. Pour des injonctions contradictoires, c'est par exemple une infirmière à laquelle, on va dire, il faut que tu augmentes la qualité des soins et que tu prennes en charge de plus de patients. On voit bien que ce sont deux choses qui vont être valorisées par l'institution, mais le fait de répondre à l'une fait qu'on ne pourra pas répondre à l'autre, alors qu'on nous demande de répondre aux deux. La question de la gestion et de la régulation des émotions, on a beaucoup de travaux à l'heure actuelle sur le sujet, notamment en cancérologie. C'est comment faire pour afficher les émotions qui sont requises par la profession, qui sont requises par l'institution, lorsqu'on n'a pas envie de manifester les émotions en question. Ça s'observe également chez les commerçants, chez toutes les professions de contact, où on est contraint, il faut bien faire son boulot, d'afficher des émotions qui ne sont pas forcément celles que l'on ressent. Je pourrais multiplier les exemples. Et puis, évidemment, l'absence de ressources. Alors, je pense qu'il y a trois ressources fondamentales qui permettent... Enfin, oui, trois ressources fondamentales qui sont vraiment importantes, oui, elles sont fondamentales, elles sont importantes, excusez-moi, sur le lieu de travail et qui permettent de faire face au burn-out, ou au contraire, qui l'accentuent si elles ne sont pas présentes. La première chose, c'est le sentiment de justice. Et ça, c'est fondamental sur le lieu de travail. Tout individu a besoin de percevoir que ses investissements sont, auprès de ses clients, auprès de ses patients, auprès de ses collègues, auprès de son organisation, sont payés de retour. Tout individu a besoin de percevoir au boulot qu'il a le droit à la parole, que les anglo-saxons appellent voice, qu'il a son mot à dire, que quand il y a des prises de décisions, il est consulté. C'est fondamental pour le bien-être au travail. Et quand ce sentiment de justice n'est pas présent, eh bien, la satisfaction au travail va diminuer. La deuxième chose, c'est le manque de contrôle. Le manque de contrôle, c'est chaque fois qu'on ne voit plus le lien qu'il y a entre ce que l'on fait et ce qui se passe, chaque fois que l'on est dans un environnement qui est imprévisible. Et à l'heure actuelle, avec l'introduction de nouvelles techniques de management dans les institutions telles que le toyotisme, ça s'appelle le Lean, on l'a fait dans les usines, maintenant ça arrive à l'hôpital aussi, toute cette nouvelle méthode qui consiste à suivre des procédures enlève tout contrôle et tout sentiment de justice chez l'individu qui ne fait que suivre des procédures qui se répètent. Et ça, c'est quelque chose d'assez catastrophique. On le voit à l'heure actuelle dans les institutions de soins. Le troisième manque de ressources, c'est le soutien social qui est lié au manque de reconnaissance, qui est lié au manque de travail en équipe. Et notamment, le Lean est quelque chose qui brise l'équipe de travail. Nombre ça, on peut dire que les causes du burn-out ont tous intéressés aux exigences, mais également aux ressources. Parce que parfois, il y a des exigences professionnelles qu'on ne peut pas, sur lesquelles on peut difficilement jouer. Si vous avez des patients qui souffrent énormément, si vous êtes confrontés à une charge de travail importante, ce n'est pas toujours possible de jouer sur cette charge de travail-là, mais c'est sans doute possible d'influencer les ressources que l'on a dans une institution. Alors, on peut représenter également les choses de cette façon-là. On a des causes du burn-out qui sont liées à l'organisation du travail, qui sont liées aux relations que l'on a au travail. Peut-être des facteurs individuels, ça, je pourrais en débattre, mais bon, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais on s'accorde aujourd'hui pour dire que l'origine du burn-out, ce n'est pas des facteurs individuels, des facteurs individuels peuvent être très évitants, mais l'origine du burn-out, c'est bien l'organisation du travail, des relations au travail, qui vont enclencher ces trois étapes et qui vont avoir des conséquences, donc au niveau individuel, inter-individuel et organisationnel. Alors, à propos des causes du burn-out, quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que, dans nos représentations, nous imaginons que chaque groupe professionnel est... chaque groupe professionnel est député pour être frappé par un stresseur particulier. Et donc, c'est ce stresseur-là sur lequel il faudrait agir pour que le groupe professionnel aille bien. Alors, si on dit les pompiers, ben oui, les pompiers, qu'est-ce qui les stresse ? C'est le fait de désintercérer des gens qui sont embattés dans des voitures. Ça devrait être énormément stressant. C'est ce qu'on imagine, si on faisait un sondage dans la rue tout de suite, c'est ce qu'on aurait, 90% de réponses qui tourneraient le retour. Les médecins généralisent, qu'est-ce qui les stresse ? On va dire, oh là là, ils font 50 heures par semaine, c'est hyper stressant pour eux. D'ailleurs, quand on leur demande à eux, ils disent, ouais, 50 heures par semaine, c'est affreux, j'y arrive plus, etc. Si on prend la cancéro, on va dire, les gens en cancéro, et bien ils sont stressés parce qu'ils sont confrontés à la mort, à la douleur, à des jeunes mamans, à des jeunes enfants qui meurent, à des gens qui perdent quelqu'un de leur entourage, et ça va fortement les stresser. Je veux remettre en cause cette idée-là, qui semble une idée de, comment dire, oui, tout à fait inacceptable, tout à fait, je n'en prie pas à trouver mon mot, mais ce n'est pas grave. Et le problème, c'est que souvent, on met en place des stratégies pour faire face à ces stressers-là, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et là, je vais vous citer un exemple d'une étude qu'on a menée en cancérologie, c'est un contrat de recherche avec l'Institut national du cancer. Cette étude porte sur 2000 personnes qui sont en contact avec des patients, donc des infirmières, des oncologues, des aides-soignantes, des manipulateurs, etc., etc., etc. Et auprès de ces personnes-là, on a identifié quatre grandes sources, quatre grands stresseurs perçus. D'une part, la charge de travail, d'autre part, donc la charge de travail. D'ailleurs, le mot qui revient le plus souvent dans les entretiens qu'on a avec les personnes, ce n'est pas le mot médicament, ce n'est pas le mot mort, ce n'est pas le mot médecin, le mot qui revient le plus souvent, c'est le mot temps. On s'amuse à compter des mots dans les entretiens, c'est le mot qui revient le plus souvent. En tout cas, avec des questionnaires, donc à des échelles, on a identifié quatre grands types de stresseurs. La charge de travail, les conflits au niveau de l'organisation, donc ce sont les conflits avec les collègues, les conflits avec les supérieurs, avec la hiérarchie, les conflits avec les patients, et puis les stresseurs émotionnels. Effectivement, on s'attendait à trouver des stresseurs émotionnels, donc ça, c'est la confrontation, la douleur, la mort. Et on s'est demandé, donc on a cherché dans quelle mesure ces quatre catégories de stresseurs étaient liées, par exemple, à l'épuisement émotionnel. Et dans quelle mesure ? Quel était le poids relatif de chacune de ces catégories de stresseurs perçus sur l'épuisement émotionnel ? Eh bien, on s'aperçoit que ce qui est le plus lié à l'épuisement émotionnel, ce n'est pas les stresseurs affectifs, ce n'est pas la confrontation à la douleur, à la mort, telle qu'on pourrait se le représenter. Le stresseur le plus important pour des gens en séro, c'est la charge de travail. Le stresseur qui vient ensuite, c'est les conflits avec les collègues, les conflits avec la hiérarchie. Et ensuite, on va trouver, on ne trouve pas d'influence, on ne trouve pas d'influence, on trouve une toute petite influence des conflits avec les patients, mais elle va dans l'autre sens, et on ne trouve aucune influence des stresseurs émotionnels sur l'épuisement de ces personnes en conscience. Alors, je ne dis pas que ça n'impacte pas sur des personnes, on a interviewé des personnes qui étaient en pleurs, je ne dis pas que ça n'impacte pas, bien entendu, il y a des gens qui disent, heureusement qu'il y a des embouteillages et des bouchons qu'en charge du boulot, ça me permet de décompresser en écoutant des collègues à la radio. Bon, il y a bien ces phénomènes-là, mais en tout cas, si on prend comme critère le burnout, ça ne joue pas. Et on a pris, si on prend la dépersonnalisation, eh bien, on a la deuxième dimension du burnout, on a également les mêmes phénomènes, c'est bien la charge de travail qui joue avec les conflits organisationnels, et, regardez, les stresseurs émotionnels vont même dans le sens inverse, c'est-à-dire que plus les gens perçoivent des stresseurs émotionnels, moins ils tendent à dépersonnaliser leur passion. Et si on regarde les sources de satisfaction au travail chez les personnes en cancéreux, on a identifié trois sources de satisfaction. La satisfaction d'être auprès des patients, la satisfaction de faire son métier, d'exercer ses compétences, et la satisfaction de travailler en équipe. Eh bien, on voit à nouveau que ce qui impacte négativement, cette fois-ci, sur les sources de satisfaction, c'est bien la charge de travail, les stress, les relations, les conflits organisationnels, qui vont jouer, qui vont amoindrir la satisfaction de faire son boulot, et regarder les stresseurs émotionnels jouent positivement, c'est-à-dire que plus on perçoit ces stresseurs, je ne sais pas où est mon pointeur, voilà, il est là, plus on perçoit les stresseurs émotionnels, plus on est satisfait de travailler avec les patients. On pourrait parler aussi, d'ailleurs, de satisfaction compassionnelle. Donc, contrairement à ce qu'on imagine, contrairement à nos représentations, eh bien, ce ne sont pas forcément les stresseurs typiques d'une profession qui impactent sur le burn-out. Si je prends les médecins, le fait de travailler et 50 heures, j'ai fait plein d'études sur les médecins, je dis que j'ai à peu près 6 000 médecins dans mes fichiers SPSS, eh bien, la charge de travail n'a pas, je ne dis pas que ça ne fatigue pas, moi aussi, je travaille 50 heures par semaine, la charge de travail n'a aucun poids sur le burn-out des médecins. Aucun. Ce qui joue sur le burn-out des médecins généralistes, c'est, contrairement à ce qui se passe dans les hôpitaux, mais je parle des médecins en libéraux, ce qui va jouer chez les médecins, c'est le fait que les patients, sont adoptissimaux avant de venir, qui loupent les entretiens, qui loupent les rendez-vous, pardon, qui sont peu à mènes, qui sont agressifs, que les médecins sont également stressés par le fait que, on vient de faire un travail, surtout les médecins de Franche-Comté, sur le fait qu'ils se sentent déclassés socialement, ce sont tous ces éléments-là qui font qu'ils sont atteints de burn-out et ce n'est pas... Les pompiers, pareil, on a des études sur... On fait un truc sur l'hostie, c'est 25, eh bien, on montre que le fait d'aller désincarcérer des gens en des voitures, chez des pompiers professionnels, chez des pompiers volontaires, c'est autre chose, chez des pompiers professionnels, ça n'a aucun point. Donc, à nouveau, pour résumer, ce n'est pas le fait d'être... Ce n'est pas les déliceurs typiques qui sont importants, donc c'est pas ça qu'il faut appuyer pour que les gens aillent mieux dans leur... Alors, quelques données sur burn-out et relation d'aide, comment le burn-out peut jouer sur la relation d'aide. On a fait une étude, qui a été publiée dans une revue que vous devez connaître qui s'appelle l'Encéphale, donc une revue de psychiatrie. On s'est demandé qu'il n'y avait pas d'étude au niveau international sur le lien entre burn-out et prise en charge, retrait psychologique vis-à-vis des patients chez des médecins généralistes. Donc, on a mené une étude auprès de... Je ne sais plus exactement, je crois qu'il y a 300 médecins... 300 ou 400, je ne sais plus, médecins généralistes de la région Champagne-Ardenne. Ces médecins, on leur a présenté le cas d'une grand-mère. Donc, on avait bien travaillé le cas de la grand-mère, on les préparait avec 5-6 médecins pour être sûrs qu'écologiquement, ce soit le genre de grand-mère qu'ils peuvent rencontrer. Donc, c'est une dame qu'on avait appelée Irène P. Cette dame vivait toute seule avec des vœux, ses enfants habitent à l'autre bout de la France et patatras, elle se pète le col du fémur. Donc, elle devient indépendante, les enfants ne sont pas là pour s'occuper d'elle, il faut prendre une décision. OK ? Et donc, on a donné aux médecins un ensemble de décisions qu'on peut prendre dans ce cas-là, mais ces décisions, elles étaient plus ou moins engageantes par exemple, lui procurer des soins à domicile, ça suppose qu'on continue de suivre la patiente qu'on s'engage auprès d'elle. OK ? En revanche, lui proposer d'aller en maison de retraite, on pousse la grand-mère en touche, on ne s'occupe plus d'elle, etc. Donc, on a demandé aux médecins dans quelle mesure vous prendriez chacune de ces décisions pour Mme Irène P. Et, tous les médecins lisaient le même cas, c'est un cas qui s'est à peu près une page, et, simplement, pour la moitié des médecins, on avait ajouté une phrase qui disait « Mme Irène P est une malade qui ne se plaît jamais et prend régulièrement son traitement. » Parce qu'elle avait des problèmes d'hypertension, des problèmes de cette situation. Donc, c'est une patiente sympa, elle ne se plaît jamais, elle prend régulièrement son traitement. Et, pour l'autre moitié des médecins, on avait supprimé cette phrase-là et on disait « Mme Irène P vient sans arrêt à la consultation persuader qu'elle a un cancer. » Mais, je pense qu'elle m'a mis pas. Bon. Alors, donc, on a la moitié des médecins qui ont la m'a mis sympa, les médecins, on avait repéré, on avait, parce qu'on fait mesurer le burn-out maintenant de façon valide, on a coupé les médecins en deux selon qu'ils avaient un burn-out élevé ou faim. OK. Eh bien, voilà ce que donnent les résultats. Donc, c'est publié dans une revue qui s'appelle « L'Encéphale ». Vous pouvez trouver ça, c'est paru en 2011. Eh bien, voilà ce que ça donne. Si on prend ici l'aide à domicile, donc l'aide à domicile s'engageant, ça suppose que je vais continuer de m'occuper de la personne dans les mois qui viennent. Donc, vous avez les médecins qui ont un épuisement émotionnel élevé, OK, les médecins qui ont un épuisement émotionnel faible. Et puis en rouge, c'est la patiente qui est sympa, qui est compliante, et en bleu, c'est la patiente qui est non-compliante. Alors, quand la patiente est compliante, donc elle est sympa, eh bien, on lui procure autant d'aide à domicile que l'on soit épuisé émotionnellement ou que l'on soit peu épuisé émotionnellement. En revanche, quand la patiente est non-compliante, celle qui vient sans arrêt consultée parce qu'elle est persuadée d'avoir un cancer. Si on n'est pas atteint de burn-out, OK, on lui propose toujours autant de soins à domicile, mais si on atteint de burn-out, on n'a pas envie de lui procurer des soins à domicile. Donc, on voit bien ici l'influence du burn-out sur le retrait psychologique. On a vu tout à l'heure que le burn-out avait une influence sur la santé physique et psychologique des individus, mais ça a également une influence sur la relation. Alors, l'envoyant en maison de retraite, on trouve exactement le même type de résultat. Ici, combien de médecins, dans quelle mesure les médecins veulent envoyer Mme Irène P en maison de retraite ? Quand elle est sympa, encore rouge, que l'on ait un burn-out élevé ou faible, on en voit aussi peu en maison de retraite. Quand elle est non-compliante, eh bien, avec un burn-out bas, on l'envoie peu en maison de retraite, mais avec un burn-out élevé, on l'envoie énormément en maison de retraite. Autre exemple, je terminerai éventuellement là-dessus, je ne sais pas du tout, je n'ai pas quand même le temps qui m'était à partir, il me reste 5 minutes. Ok, ça va. Donc là, on vient de faire un travail qui est commandé par l'ARS, l'Agence régionale de santé de France-Comté, qui nous demande de construire un outil pour identifier les EHPAD, les mésens de retraite à risque de maltraitance. Compliqué, ils ne savent pas comme principe, est-ce que la maltraitance est quelque chose qui est véritablement réel, etc. Donc on a commencé par faire une première étude cette année, on est en train de dépouiller les résultats auprès de l'ensemble des maisons de retraite qu'on a envoyé mille et quelques questionnaires, on a 300% de retour, ce qui est pas mal, donc nos données portent sur 500 participants qui sont des infirmières, des ex-seignantes et des AFP. On a voulu connaître quelle était la réalité de la maltraitance déclarée dans les maisons de retraite et on a voulu comprendre quels étaient les facteurs liés à la maltraitance, donc on s'est intéressé à la gestion des émotions, on s'est intéressé à la charge de travail, on s'est intéressé à la question du burn-out. On est en train de traiter les résultats, mais voici déjà quelques résultats. Alors, si on regarde la prévalence de la maltraitance dans les EHPAD de Franche-Comté, et j'ai aussi raison qu'on sait que les résultats seraient différents dans l'Orraine ou au Pays Basque, eh bien, il y a 15% des personnes qui déclarent infirmières à aide-soignante, faisant fonction d'aide-soignante, ANP, il y a 15% des personnes qui déclarent avoir des comportements de maltraitance vis-à-vis des patients. C'est quand même une réalité assez énorme. Alors, quand on fait des analyses de statistiques, eh bien, on s'aperçoit que la maltraitance, on avait testé les comportements de maltraitance et les comportements de négligence, on s'aperçoit qu'il y a bien un lien fort entre l'épuisement émotionnel, négligence et comportement maltraitant, de même qu'entre dépersonnalisation, négligence et maltraitance, donc il y a vraiment un lien important. Et, en fait, on s'est également intéressé au lien entre la charge de travail, le burnout et la maltraitance. On a fait ce qu'on appelle en statistique des analyses médiationnaires, eh bien, on voit qu'il y a un lien entre la charge de travail objective, par exemple, le nombre de toilettes qu'on a à faire, par exemple, le temps que l'on a pour chacune des toilettes, etc., etc., il y a bien un lien objectif, il y a bien un lien entre la charge de travail et la maltraitance, donc il y a un lien direct, mais, comme on le voit ici, ce lien est médiatisé par le burnout, donc le burnout, c'est-à-dire, va médiatiser le lien entre charge de travail et maltraitance. Alors, je voulais terminer, mais je ne vais peut-être pas le développer, parce que ça me prendra beaucoup de temps. Je voudrais évoquer également la question de nos modèles d'aide. Je pense que souvent, on a des modèles d'aide qui ne sont pas forcément adaptés aux personnes que l'on prend en charge, notamment, je prends un exemple, c'est le travail social, où toutes les professions dans lesquelles on s'occupe de personnes en situation de grandes difficultés sociales, on a souvent des modèles d'aide dans ces milieux-là, dans ces groupes professionnels-là, qui sont ce que j'appelle le modèle de la compensation, c'est-à-dire qu'on va demander aux personnes, finalement, de mobiliser leurs ressources internes pour faire face aux handicaps qui sont les deux. On dit, voilà, pourquoi, avec des choses qui, psychologiquement, n'ont pas forcément de beaucoup de sens, même si ça paraît frapper du bon sens, mais ça, à mon avis, c'est totalement faux. « Voilà, pour s'en sortir, il faut être motivé, il faut avoir un projet, il faut être conscient de ses difficultés. » Enfin, c'est ce qu'on voit au pro-l'emploi, c'est ce qu'on voit dans les CHRS, c'est ce qu'on voit dans tous ces éléments-là. Or, en fait, je crois que c'est des modèles d'aide qui demandent aux personnes, j'ai bien dit, de mobiliser leurs ressources internes pour s'en sortir. Or, ça marche avec les personnes qui n'ont pas trop de difficultés, mais avec les personnes qui ont de graves difficultés sociales ou psychologiques, ces personnes-là sont obligées de mobiliser leurs ressources simplement pour ne pas tomber plus bas. Donc, on ne peut pas mobiliser ces ressources pour ne pas tomber plus bas et en même temps mobiliser des ressources pour sortir de la situation dans laquelle on est. Et donc, ces personnes-là, finalement, vont se retrouver en conflit avec le travailleur social, avec l'employé, avec l'emploi, etc., etc. Et nos modèles d'aide, si bien dans certains cas, ne sont pas du tout adaptés aux problèmes des individus et dans ce cas-là, ça va créer des conflits, ça va créer du berlade et je crois que c'est aussi des choses qu'il faut interroger. Alors, voilà, j'espère avoir terminé dans le temps qui m'est imparti. Je vous remercie de votre attention. Merci.